Bourguede, on démarre ? On démarre ? On démarre. Waouh, assalamu alaikum, assalamu alaikum, beaucoup de Bourguede TV. Nous sommes dans le tribunal de la justice de Dakar. Désormais le progrès de la République, nous sommes dans le cadre de ce que j'ai dit au Sénégal. Je suis le président de la République, Ali Oussane. Je suis également le président et les ministres de la République, Ali Gouindjaï. Depuis que j'ai fait une déclaration et un reportage de l'enquête sur l'Affaire Petro Team, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont 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 des gens. Il est dit qu'il n'y a pas de plaintes, de porter une plainte pour les plaintes. On a mis le petit point de la plainte, il y a des choses à déposer. La procureure devrait le camp de l'Affaire. Il correspond d'abord avec l'Ascane puis le ministre de la justice. avec cette expérience, nous avons eu un événement pour les états qui nous ont joué comme ce que nous avons vu la presse nationale et la presse internationale qui n'ont tous Eachn a été les journalistes savent et qui prendront les pressions cette salle ni cater notre voices tous ont été conseillent pour éviter qu'on change la salle parce que cette salle est une fesse et les gendarmés nous sont directs à l'équipe Je suis toujours une confrère mais encore comme ça a été fait, nous devons nous envoyer dans la salle 4. Les informations sont confirmées. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire de la salle 4. Je ne peux pas me faire de l'honneur. Mais je suis à mon chère, je suis présenté dans la salle de la salle de la salle, les téléspectateurs du Royaume de Bourguedé. Je suis à la salle de la salle de la salle de la salle. La salle de la salle est de la salle de la salle, 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 et le plus important de l'événement, c'est que c'est un événement national. C'est un événement international parce qu'il y a un problème BBC. Il faut avoir toutes ces mobilisations de la presse, nationale et internationale. Si vous avez vu la dernière réglage, vous avez vu que vous avez vu la salle de la salle, vous avez vu la salle de la salle, vous avez vu la salle de la salle, mais vous avez vu la salle de la salle de la salle. C'est juste pour dire que vous avez vu la salle de la salle de la salle, vous avez vu la salle de la salle de la salle. Vous avez vu la salle de la salle de la salle de la salle de la salle. Et comme on l'a dit tantôt en Wolof, aujourd'hui toute la presse internationale et la presse nationale est regroupée dans le tribunal de Dakar. nous sommes tous au tribunal de Dakar pour assister à cette déclaration. On nous avait fait part d'une conférence de presse, mais aux dernières informations, on a ouï dire que ce serait juste une déclaration du procureur. on va voir ce qu'il en sera. Mais... Chakhan, le procureur, nous avons vu la salle de la porte, car elle a vu la salle de la porte, comme nous l'avons vu. Apparemment, nous avons puce-journal ici pour procurer une bonne salle de la salle. Ou dans un dernier réglage, nous avons vu les membres de la siropole et de la salle de la porte mais nous avons vu la salle de la porte, et nous avons vu les gendarmes, nous avons vu la salle de la porte. Il y a aussi l'ancienne, comme le jêtre de la journaliste. Les journalistes, nous avons vu le micro que nous nous mettons dans les lunettes d'éclairages, aussi du dictaphone au parrain. Mais nous avons vu la position des gendarmes, nous avons vu le protébite, J'ai dit que j'ai le droit de l'économie. Je vous l'ai dit, j'ai le droit de l'économie. J'ai le droit de l'économie. J'ai le droit de l'économie avec mon confrère de cette TV. Mais le journaliste TV5 ne veut pas prendre le droit de l'économie. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je le droit de l'économie. Je vais le droit de l'économie devant le procureur. Parce que nous, on est tous des journalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il est en retard. Je ne sais pas pourquoi il est en retard. Je ne sais pas pourquoi il est en retard. Il faut savoir si on ne les a pas. bousculer timide moïcain parce que fixe ne coquille ni moumel ni qui se venait moumel ni mais n'est que finalement ramener fil en quoi est fait parce que les équipes du procureur pour les grands types de b les ordonnées les équipes du procureur du gilet départ à l'équipe de b dernière réglage les gérardes également petit côté gendarme et mais il faut il faut il faut amener il va falloir que les confrères nous d'affecter service d'autres vies s'il m'a fait conférence de presse banane salle tribunal n'y on a fait conférence de presse à l'efa salle de moitié de serre le fasse à l'avion de ces carrément c'était pareil c'est manfa tout là parce que mon deuxième car il va créer mon cas pour l'on ne l'a pas de la bataille non 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 pas à l'union à l'union aussi de créer la borde dans les assassinés on fasse matérie par fave matérie a aussi filo on récemment aussi problème ou baccalauréat filo on a filo ronde de confiante après samedi je ne sais pas n'a que ni presse évoluer nos go mais n'est pas du tout La salle est tellement exiguë, franchement, la salle est étroite et la salle est étroite. Franchement, la salle est étroite et la salle est étroite. Pour me dire ce que je veux dire, ce ne sera pas facile. Nous sommes à 15h15 et nous sommes à 15h22 et le procureur est étroite. Quelle procureur est étroite ? Je suis à 15h15 et je suis à 15h15 et je suis en retard. Le procureur est étroite, je suis à 15h15 et je suis à 15h15. La presse continue de s'affaire et on fait les derniers réglages. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui avec Bourguet de TV, nous allons vous donner l'essentiel et en direct l'essentiel de ce qui se passera dans cette salle. Cette conférence de presse du procureur de la République sur l'affaire dite Petro Team à l'Ussal ou document UG. Quoi qu'on puisse dire également, nous on a été invités à couvrir cet événement par rapport à cette histoire, à ce débat-là, à cette actualité sur l'affaire Petro Team. Mais à la dernière minute, on nous informe de temps à autre que c'est par rapport à des fûts sur un document administratif, que c'est par rapport à... On a même parlé de l'affaire de l'étudiant de l'UGB qui a été tué, comment il s'appelle encore ? Par l'Ussal. Par l'Ussal. Peut-être que le procureur va en profiter pour parler de plusieurs choses, mais au moins à la base... Mais conscience aussi que le prétexte, c'est le dossier à l'Ussal. C'est pour cela que le ministre de la Justice l'a interpellé et a demandé qu'il fasse cette sortie-là pour qu'on éclaire les Sénégalais. Mais qu'on éclaire les Sénégalais par rapport à la fuite dont ils parlent sur ce rapport-là de l'IGB, dont on dit que le président de la République n'avait pas reçu, ou bien est-ce juste pour éclairer les Sénégalais par rapport à ce contrat-là qui a été signé entre Petro Team et BP, et dont on dirait que l'Ussal a bénéficié de 10 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA. On ne sait pas. On a un milliard de dollars, parce que ça m'est arrivé aussi ce matin. Au lieu de dire 10 milliards, au lieu de dire 10 millions, j'ai dit 10 milliards. Mais c'est 10 millions de dollars et environ 6 000 milliards de francs CFA. Mais c'est 10 milliards, c'est le standard, 10 milliards. pour vous voir ce qui va se passer à la conférence de la présidente de la République de Senegal, Serine Basirougui, qui va vous dire, qui va vous dire aux gens de Senegal sur la question de comment nos ressources vont être occupées. Je veux dire, comment le président et ses frères ont venu à permettre de donner la possibilité d'être entre ceux qui sont supposés exploiter les ressources alors que l'entreprise, l'entreprise de Temis, n'a pas la capacité de s'assurer. Il faut me corriger, comme si j'ai rouillé un peu anglais, je vais me corriger, et je vais rester dans toutes les leçons. Après, une petite analyse par rapport aux sorties du procureur de la République. On a constaté que, pratiquement depuis 3 ans, toutes les sorties du procureur de la République sont soit motivées par un dossier politique, je ne dirais pas soit, mais tout le temps, ça s'est toujours passé comme ça. On se souvient de ces 3 dernières sorties. La première sortie, le prétexte, c'était l'affaire Khalifa Sale. La seconde, c'était l'affaire Fatou Mokhtar Ndiaye. Et pratiquement, la troisième, je n'ai qu'une affaire baccalauréale. Maintenant, la quatrième sortie, je n'ai qu'une quatrième sortie. En 2017, le prétexte aussi, c'est politique. Et 3 sur 4, donc, c'est politique. Voilà, 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 sorties le procureur, les dossiers politiques ont été motivés. Et donc, comme nous avons travaillé avec les concitoyens, et pratiquement, nous ne pouvons pas poser des questions. Parce qu'on voit rarement, pratiquement, il y a des assassinats, il y a des meurtres, des insécurités. Mais nous ne pouvons pas dire le procureur. Mais quand il s'agit d'un dossier politique, à la minute que je suis, le procureur doit avoir une conférence de presse. Et donc, le procureur doit être très important. Parce que, aussi, les politiciens ne sont pas connus. Nous sommes beaucoup d'assassins, nous sommes tous les âmes, 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 nous sommes tous les violents, nous sommes tous les insécurités, mais on n'entend jamais le procureur de la République. Et c'est ça, c'est ça, et souvent, les dossiers politiques ont été motivés. Et donc, il y a des stratégies, il y a des systèmes, il y a des choses, mais aussi, il faut le revoir. C'est cela qui justifie, tout à l'heure, ce matin, quand on prenait Guy Marissagna, c'est cela qui justifie son attitude à l'endroit de la justice de son pays. Quand on lui a posé la question de savoir comment il appréciait la sortie du procureur, pourquoi déposer une plainte alors que le procureur allait se saisir de l'affaire, Guy Marissagna nous a bien indiqué que lui, il n'avait plus confiance en ce procureur-là. Et il a évoqué les affaires khalifassales, les affaires carivoines, les affaires dans lesquelles on a entendu la justice sénégalaise se prononcer. Et finalement, on s'est rendu compte, selon ceux qui critiquent ou bien ceux qui apprécient ou ceux qui analysent, que le parquet a toujours été favorable au camp du régime, au camp du pouvoir. Maintenant, on va voir avec cette affaire du pétrole-là, parce que là, ce n'est plus une affaire entre des opposants qui s'indignent d'une situation donnée, mais c'est une affaire entre le régime en place et le peuple sénégalais qui lui a confié ses ressources et qui lui a demandé de faire en sorte que les ressources-là reviennent à ces populations. Donc, on attend, on va voir ce qui va se passer. Pour ce qu'on va se passer, il y a quelques heures. Il est 15h30. Il commence tout à l'heure. Il commence tout à l'heure. Il est très bon. Il est très bon à l'arrivée. Il est très bon à l'arrivée. Je suis très bien. Je suis très bien. Mon co-frère est très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. On a dit qu'il va se sentir 15h. Il est plus tard. Il va se sentir que le docteur a été très bien. Il est un retard de 15 minutes. Mais il est maintenant 15h30. Mon co-frère est très bien. mais on ne l'a pas de mal à faire de mon retard pour le gré tomadé gail à cent d'années au but de l'ec au tour moulai mâchoix au tour moulai n'est qu'un moment de maur taille de mémorragie mémorragie qu'on a collègues parce que la retardie mon franchement n'est que des annuels n'enlève l'affaire un beau tour mot côté C'est ce qu'on appelle les substituts du procureur. On a aussi le substitut du procureur. On a aussi l'assisté. C'est ce qu'on appelle le dossier de Fatou Maktar. Mais on a choisi le procureur. On a choisi le procureur. On a choisi le procureur. Pour revenir, pour dire que la presse, rarement les presse de nous. Les presse sont souvent convoqués. Mais souvent, on a choisi le procureur. On a choisi le procureur de la tête de la tête. On a choisi le procureur. Je ne sais pas si c'est le procureur. Mais on sait si on a choisi le procureur. C'est vrai. On a choisi le procureur. On a choisi le procureur. Comment est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas si on a choisi le procureur. Mais je pense qu'on veut dire ce que c'est. Je sais que c'est le procureur. C'est le procureur du Brésident. C'est ça. Vous m'avez dit que c'est le procureur. C'est le procureur du Brésident. C'est le procureur de la tête. Il est la tête, c'est le procureur. C'est le procureur. Donc nous avons changé le micro au moins que nous connaissons. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Les cartons rouges et les cartons rouges n'ont pas d'alerte. Vous êtes là pour vous. C'est vrai que les gens venaient à leur pile ou accusés de retard. Mais ils sont venus une heure avant. Il y a des gens qui sont là depuis 14 heures. Ils sont là depuis 14 heures. Ils ne sont pas nombreux à dire qu'ils sont venus. Comment s'il vous connaissait du courant de la presse? Ils ne quittent pas. C'est deelt pour la page ? Oui, d'accord. Merci. L'un des luttes à la page. Merci. 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 Mais c'est l'événement qui est majeur pour vous. Depuis Choli, j'ai dit qu'on a envoyé un message pour me donner 400 000 euros. C'est l'événement qui est majeur. Procureur, est-ce que vous êtes en train de venir? Non, le procureur. Je suis charge de communication au ministère de la Justice. Je suis charge de communication de la Justice, puisque c'est le ministère de la Justice qui organise. C'est normal, c'est ton confrère. Je suis l'ancien présentateur. C'est un RTS. Je suis l'anxié. Je suis l'anxié. Je suis l'anxié. Je suis l'anxié. Comment est-ce que vous avez dit? Je suis l'anxié. Je suis l'anxié. Je suis l'anxié. Comme on l'a dit, c'est un gars qui a manqué. Il y a des bagages. Il y a des caméras. Il y a des caméras. Il y a des vídeo-sіл. Donc, comment est-ce qu'il a l'anxié ? Il faut. Oui, comment est-ce qu'il dit? C'est un. C'est un. Mougegnau, Mougegnau Bourg, procureur Mougegnau, Sainte-Bassirou Mougegnau. Sainte-Bassirou Gueye, le procureur de la République. Chers téléspectateurs bourguédé, vous suiviez la conférence de presse du procureur de la République, Sainte-Bassirou Gueye. Voilà. Voilà le procureur Sainte-Bassirou Gueye qui s'installe. C'est lui qui s'installe. Est-ce que les portables là, vous pouvez pousser légèrement sur vos gousses, je puisse vous mettre. Merci. 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 Bonsoir à tous. Merci. 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 Un jour, le 10 juin plus précisément, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malik Sal, rendait public par voix de presse un communiqué par lequel il souligne. Merci. Je cite. À la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'Inspection générale d'État circule sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice poursuit ce communiqué. Soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général près de la cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport qui n'a pas encore été transmis à M. le Président de la République que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers. Fin de citation. C'est donc en droite ligne de ce communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malik Sal, et en application de la directive sur l'ouverture d'une enquête judiciaire, que M. le Procureur de la République, Sérimé Bacirougui, bonjour M. le Procureur, organise ce point de presse auquel ont été conviés les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, etc., bref, tous les journalistes. A ses côtés, ses proches collaborateurs, le Procureur de la République a donc à ses côtés, M. Ali Sirendiaï, Procureur Abjon, et Pape Ismaël Diallo, premier substitut. Et ainsi que tous les autres substituts, peut-être que M. le Procureur de la République vous présentera au fil de la conférence. Trois thèmes devraient être au centre de cette rencontre. Il y a d'abord, naturellement, les questions liées au contrat sur le gaz et le pétrole. Le dossier du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, le Poudre, qui fait l'objet d'un rapport de l'OFNAC. Et enfin, le cas de Falou Sen, étudiant décédé lors de manifestations étudiantines. La durée de cette conférence de presse, je l'ai dit, est prévue pour 60 minutes, une heure au cours de laquelle il vous sera loisir d'échanger librement vos vues avec M. le Procureur de la République. Au reste, en matière de communication, c'est un petit mot que je glisse. Au reste, en matière de communication, le ministère de la Justice entend inaugurer une phase de rencontre régulière avec la presse et d'établir un dialogue périodique et permanent avec les journalistes pour une information ouverte, transparente et objective. C'est la ligne de conduite que nous nous sommes assignées et à laquelle nous allons essayer de nous conformer avec votre collaboration, bien entendu. M. le Procureur, merci donc d'accepter de vous prêter au feu roulant des questions de mes confrères, mais au préalable, quelques mots en vise de mes préambules. Je vous remercie, M. le Conseiller. Je voudrais remercier mon adjoint, M. le Premier Substitut, Mme le délégué du Procureur, et l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la Gendarmerie nationale. A la division des investigations criminelles nous avons donné des instructions au fait de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité au nom de toutes ces accusations de malversations, de concussions, de conflits d'intérêts et que sais-je encore. A la section de recherche de la Gendarmerie nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. A partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite avec une particulière insistance tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes spécialistes du pétrole et du gaz à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que utilement l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la main. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc, les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est rougonnée. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du centre des oeuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du code. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs et notamment le directeur de l'enquête a retenu de prétendues de tournoi sur deux montants essentiellement. Un montant de 127.837.530 qui, pour lui, pouvait être imputé au commissaire friseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du code. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du code, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du code. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner une lecture qui me semble utile de la onzième et dernière page de l'exemplaire numéro un du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaire ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la onzième et dernière page du rapport. l'enquêteur dit relativement au détournement de 82 millions il dit que les responsables sont le directeur du coude le registreur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement a encaissé l'argent auprès de l'agent comptable et a effectué les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute le détournement finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait qu'en matière judiciaire il y a un principe sacroissant en matière pénale du contrat du poire. Et de ce point de vue je peux vous affirmer que en ce qui concerne le montant de 127 millions la personne sur qui pèse la charge a été entendue qui a donné ses explications qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant relativement au montant de 82 millions ou 89 millions seront la page du rapport pour ce montant le directeur de coude à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué de même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. c'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile pour que le principe du contrat du croire soit respecté. A l'issue je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tapno synoptique a été établi. Deux autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai mesdames et messieurs est relatif à l'affaire Faloucène. Faloucène du nom de l'étudiant qui le 13 mai 2018 à la suite des oeufs fourrés qui ont eu lieu au campus de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis Le décès du nom de Faloucène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez quand un militaire dans l'exercice de ses fonctions est suspecté d'avoir commis une infraction il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que après le temps long ou court selon pris par le parc de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain je saisirai le commandant de la brigade pré-votale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu vous serez édifié. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pekin-Guey-Jawai où mon collègue le procureur de la République de Pekin-Guey-Jawai a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Salihoussard du pape dossier pour lequel les trois personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos luminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen M. le conseil technique d'Aude Giaï. Merci infiniment M. le procureur. La discussion est donc ouverte. Nous avons procédé au jeu de questions-réponses. Bien entendu, il est difficile avec le nombre de personnes présentes. on s'en félicite et on vous remercie de votre présence massive de tous les prêtes de la formule. Alors je crois qu'on fait circuler une... Qui souhaiterait prendre la parole ? Ouvrez le débat. Il vous sera loisir, je crois, d'intervenir et je voulais faire autant pour moi donc le propos liminaire rapidement résumé en voilà. Je vous remercie encore. Waouh, il y a des mois qui t'entra. Sénégal d'un contrat sénégal d'un contrat de Nous avons vu un déjeuner de l'enquête, ce qui nous a dit que nous devons avoir un déjeuner de l'enquête. Il y a eu un déjeuner du coup de déjeuner d'un déjeuner de l'enquête de la sénégalienne. Il est en train de prendre le dossier. Il a dit le chef du DIC, il a dit qu'il n'y a pas d'enquête. Il a dit qu'il n'y a pas d'enquête. Il 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 n'y a pas d'enquête. Vous pouvez d'enquête. Il ne faut pas d'enquête. Cela ne veut pas se rendre compte qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. C'est ce qui s'agit. Il s'agit de la section recherche du gendarmerie. Il y a un rapport qui a dit le rapport de l'Inspection Générale d'Etat. Il se trouve que le rapport est circulé et qui a été publié sur Internet. Il se trouve que le rapport doit être déclassifié. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de le faire. Même si on a eu le rapport, il ne doit être déclassifié. J'ai dit au chef de la section de recherche pour l'enquête. J'ai dit qu'il n'y a pas le temps de le faire. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'un document. Il s'agit d'une information. Il s'agit d'un chef de la DIC et d'un enquêteur. Parce que les affiliés et les Sénégalais, le même sénégalais qui ils n'aiment aucun. Il s'agit d'une enquête de ce que l'on appelle. Il n'a pas de la part. Il n'y a que d'une enquête. Ce sont des gens qui ont des gens qui parlent de la télé et de la télé. Aujourd'hui, l'enquête n'est pas sur l'internet, la télé, la télé, la télé. Donc, on va y aller. C'est pourquoi tout le monde s'éloigne. Il s'éloigne. Il y a un dossier de journaliste qui s'appelle Sonal, qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Indie Koud. Il y a un dossier qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud. Je ne veux pas le dire, je veux vous dire, un dossier de décotec dans l'article 11 de la procédure de Penal, qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud. Il y a un dossier qui s'appelle Mourou Koud. Elle aACT, bien weimeup, qui s'appelle Mourou Koud. Il s'appelle Against Chesnath Dumme, Il s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud, qui s'appelle Mourou Koud, 200 нарушé milliards de lutter. Vous savez que le commissaire-prisor était un peu plus grand pour les enfants. Vous avez compris ce qu'il y a de l'explication. C'est ce qu'on a fait. Il y a des enfants qui ont fait 1,2 millions. Il y a un rapport entre 1,2 millions et 1 millions. Ce sont les autres. Il y a un directeur du COD. Il y a un comptable. Il y a un service d'approvisionnement. Il y a un service d'approvisionnement. Il y a des problèmes pour le temps. Vous devez faire des problèmes. Ils ont fait des choses. Mais en ce moment, il y a un dossier qui est déçu. Nous avons pris des dossiers. Il y a tous les problèmes. Nous avons dit qu'en ce moment, on a dit qu'au départ, on a un des détournés. A la fin, En ce moment-là, le chef de la prisonnière a fait des défenses, mais les défenses ne sont pas l'air. Donc cela a été très bien. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Une autre chose est que l'homme qui s'appelait à l'aise de l'essentiel, Vous entendez? Je le dis à mon nom, je l'ai dit à la dernière fois. Si il y a eu le dossier, il est arrivé au tribunal, il y a eu un juge de commandant. Parce que le dossier, le directeur de Koudou, il n'y a personne d'entendre. Nous l'avons dit, vous avez dit que le dossier, comme nous l'avons dit, ou l'éthographie, vous avez dit, on a échangé, Il n'y a pas d'accord. 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 La seconde question, c'est par rapport... Il n'y a pas d'accord. 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 parce que tout le monde connaît. la dextérité, la garantie, la garantie, c'est moi. il n'y a pas d'accord. Joe Marron. Je vous remercie. il n'y a pas d'accord. le temps, si le procureur, il n'y a pas d'accord. 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 il n'y a pas d'accord.